Prières chrétiennes du soir pour demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir réaliser nos désirs. Mon Dieu, laissez vos intentions de prière en commentaire, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes, et de partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Dieu, je te remercie pour cette journée que tu m'as donnée, pour les grâces que tu m'as accordées, pour les épreuves que tu m'as permises de surmonter. Je te loue pour ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Je te confie mes désirs, mes projets, mes rêves. Tu connais le fond de mon cœur, tu sais ce qui est bon pour moi, tu veux mon bonheur. Accorde-moi la force, la sagesse, la confiance pour réaliser ce que tu attends de moi, pour accomplir ta volonté, pour te glorifier. Je te demande pardon pour mes fautes, mes manquements, mes péchés. Purifie-moi par ton sang précieux, lave-moi de toute souillure, renouvelle-moi par ton esprit. Fais-moi grandir dans l'amour, la foi, l'espérance. Je te prie pour ma famille, mes amis, mes proches. Protège-les du mal, bénis-les dans tous les domaines de leur vie, comble-les de tes bienfaits. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin, qui sont persécutés. Soulage-les dans leur détresse, soutiens-les dans leur combat, console-les dans leur peine. Je te remets ma nuit, mon sommeil, mes rêves. Garde-moi sous ton regard, enveloppe-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Que je m'endorme dans tes bras, que je me réveille dans ta présence, que je vive pour ta gloire. Somme 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception, placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendue, la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour ta présence constante dans ma vie. Je te promets de faire de mon mieux pour honorer ta gloire et pour faire le bien autour de moi. Maintenant, prions pour toutes vos différentes intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.